Fort d'une aussi puissante sollicitude, j'ai pris la mesure des défis qui étaient propres au Nord-Kivu. Aussi, la conscience de la situation géohistorique de ma province m'a-t-elle inspirée de cultiver un sens élevé de patriotisme en président au destiné d'un espace dont l'essor détermine à bien des égards c'est lui de la République démocratique du Congo tout entière. En clair, ma conduite de gouverneur a toujours été dictée par l'ardeur patriotique restée inaltérée en moi dans tous les domaines. Mesdames et Messieurs de la presse, loin de moi toute envie de présenter un quelconque bilan de mon long mandat, je voudrais tout de même passer brièvement en revue le parcours accompli jusqu'ici par la province avec votre humble serviteur. Sur le plan sécuritaire, mon ardeur patriotique m'a conduit main nue au front me faisant oublier que j'étais un simple civil vulnérable face aux balles aveugles dehors de la loi. Je ne voudrais plus revenir sur les épisodes de ce que d'aucuns considéraient comme une témérité suicidaire. A ce prix, j'ai apporté ma petite contribution non négligeable au rétablissement de l'autorité de l'État sur une bonne étendue de ma province à travers la reconquête par l'FRDC des coins jadis sous occupation, la réinstallation des autorités administratives locales dans leurs entités, la résolution des conflits des terres ou des successions en collaboration avec les tenants de la coutume, la sauvegarde de l'équilibre géo-ethnico-politique en province, etc. Malheureusement, tous ces efforts conjugués semblent annihilés par la persistance des forces terroristes à la base des tueries massives principalement dans la région de Beni. Pour honorer la mémoire des milliers de compatriotes innocents fauchés dans cette sauvagerie d'État moderne à laquelle se sont ajoutés depuis un temps les ravages de l'épidémie Averis-Ebola, je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence. Question ? Et je les remercie très sincèrement. Je sens dans la salle une opinion peut-être qui serait en train peut-être de croire ou d'exprimer des regrets ou des satisfactions par rapport à ma présence ou non à la tête de la province alors que j'ai bien dit dans mon texte que je suis erré de vous annoncer que de 2006 en 2019 je viens de réaliser mon premier mandat. Le premier mandat de 5 ans réalisé heureusement ou malheureusement en 12 ans. C'est cela la nuance que je voudrais apporter au début de ce jeu de réponse. Alors Mme Ariette de Paul-Effet m'a dit mais vous n'avez parlé que de ce que vous avez fait mais vous n'avez pas dit quels sont les échecs mais je l'ai dit que tout ce que nous avons fait a été malheureusement malheureusement presque saboté par l'insécurité grandissante dans la province et je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce que la dimension sécuritaire ne dépend pas seulement de la personne du gouverneur. Lorsque vous lisez les textes qui nous régissent en fait la décentralisation a institué un certain nombre de compétences mais ces mêmes textes font du gouverneur les représentants du pouvoir central en province. Donc c'est à ce titre que lorsque le gouvernement central n'est pas en mesure de résoudre les questions en province le gouverneur en est responsable en titre de représentant et c'est à vous à savoir lorsqu'on vous envoie dans un mariage à aller déposer un cadeau si le cadeau est une chèvre vous le faites parvenir au destinataire qui avait besoin de la vache à qui la faut voilà la réponse à ça vous avez amené la chèvre qu'on vous a donnée mais la personne qui voulait qui vous recevait voulait plutôt la vache mais vous l'envoyez spécial quelles sont vos responsabilités donc à mon sens il y a des problèmes qui n'ont pas marché au nord qu'il vous et c'est essentiellement sur le plan sécuritaire je l'ai dit depuis 12 ans mais j'ai toujours nuancé en disant lorsque vous faites la comparaison de cette province de 2007 à ce jour nous ne pouvons pas dire que c'est la même chose il y a des moments où des territoires entiers étaient sous occupation des forces rebelles vous ne l'oubliez pas vous êtes de la presse ma 6e m'a donné été occupé par le CNDP une partie de Rouchourou Bounagana on ne peut pas y accéder on avait institué des taxes là-bas Laurent Kounda était là-bas elle m'a donné les M23 il gérait un espace elle m'a donné les FDL il gérait des espaces moi je pense que la situation de Bénin ne doit pas quand même nous faire oublier qu'il y a eu des évolutions de 2007 à aujourd'hui sur le plan sécuritaire non-obstant effectivement ce que nous connaissons en ville de Bénin évidemment lorsqu'on n'est pas arrivé à tout éradiquer on ne peut pas aujourd'hui se prévaloir avoir beaucoup fait à cause de la situation de Bénin toute la province se trouve être endeuée mais je voudrais dire qu'en comparant les périodes où la province était presque envahie par les groupes armés des territoires anti-occupés aujourd'hui nous ne restons qu'avec Bénin et pour ceux qui ne le savent pas la situation de Bénin n'est pas sur l'ensemble du territoire de Bénin c'est dans le secteur de Bénin et dans deux groupements évidemment la question qui se pose c'est de savoir comment on n'a jamais réussi à terminer le problème dans deux groupements depuis 2014 c'est une question fondamentale alors pas d'élection à Bénin c'était une excuse est-ce qu'en deux mois on aura éradiqué la maladie à virus Ebola ou l'insécurité qui avait motivé la suspension et bien je dois vous dire ici que la décision de la suspension des élections à Bénin et à Boutembo n'est pas venue de la province c'est à l'issue de la réunion inter-institutionnelle présidée à Kinshasa par le président de la république qui réunissait tous les acteurs au niveau national avec comme invité les ministres de la santé et donc cette réunion inter-institutionnelle a décidé que l'on suspende les élections pour ces causes-là et aujourd'hui vous et moi nous venons d'apprendre que la même hiérarchie vient de décider que les élections auront lieu le 31 mars donc pour moi l'important c'est que les élections aient lieu le 31 et le 31 mars et que nous ayons nos compatriotes de Boutembo et de Bénin qui vont avoir leurs élits à l'Assemblée nationale à l'Assemblée provinciale pour participer au jeu politique ce qui est regrettable c'est que effectivement malheureusement il ne veut pas participer au choix du président de la République c'est regrettable mais vous n'allez pas démarrer à juger de devoir justifier cette décision parce qu'on ne peut justifier la décision que quand on l'a prise donc c'est ça la réponse à cette question Jina Moulumba il dit qu'il y a des rumeurs qui disent que je suis candidat à ma propre succession d'abord je suis un acteur politique et il faut savoir comment le jeu politique va se dessiner en province ça ne dépendra plus d'une personne la volonté de Julien Palouk ou la volonté de tel non en fait en 2006 lorsqu'on s'est présenté comme candidat il n'y avait pas encore des maturations si je peux l'appeler ainsi politique les gens se sont présentés les gens se sont exprimés mais maintenant les gens vont s'exprimer à travers leur formation politique aujourd'hui nous nous sommes du FCC les freins communs pour le Congo en face de nous il y a le cash composé de l'IDPS et de l'INC avec qui avec lesquels maintenant nous faisons une coalition donc dans la gestion des ambitions demain tout dépendra de la manière dont nous allons RTGA a dit et si Shadar est passé président si j'allais accepter de me présenter ou de ne pas me représenter c'est comme si il veut dire parce que Shadar n'est pas président donc je ne vais pas me représenter parce que je ne me sentirai pas sécurisé quelqu'un aussi aurait dit ça pourquoi vous parlez au conditionnel Shadar il n'est pas président je ne vais pas répondre à une affirmation que vous sortez dans le conditionnel parce que là vous pourriez aussi me poser la question et si vous n'étiez pas élu député national qu'est-ce que vous diriez ? moi je vous dirais que je suis élu député national je ne vais pas m'imaginer ce que je pouvais dire si je ne suis pas élu si je n'étais pas élu donc ne me demandez pas de faire une sorte d'exercice scientifique intellectuel pour m'imaginer ce qui deviendrait si Shadar était élu président et ce que je deviens aujourd'hui parce que Shadar il n'est pas président ça devient une spéculation monsieur le journaliste Shadar n'est pas président c'est le candidat que j'ai soutenu je l'ai dit haut et fort tout le monde le sait et moi vous savez que je ne marche pas mes mots j'ai soutenu le candidat Emmanuel Shadar du début à la fin mais il s'est fait que nous n'avons pas gagné l'élection c'est ça le jeu politique et ça je l'ai dit comme acteur politique vous pouvez relayer c'est là j'ai soutenu le candidat Emmanuel Ramazan Shadar c'est en fait la valeur de Julien parloi c'est sa constance dans les idées je n'ai pas ici parce que le président Félix est aujourd'hui président comment ça non non moi je soutenue le président non ça non ça c'est être une girouette politique je suis constant je soutenu mon candidat je croyais à la victoire mais la victoire n'est pas arrivée c'est ça un homme politique alors comme il n'est pas passé nous sommes une famille politique nous nous avons eu la majorité au parlement notre famille politique parce que celui qui est passé président n'a pas la majorité au parlement au jour d'aujourd'hui et c'est pourquoi effectivement il y a un accord entre nous famille politique du FCC et celui qui est passé président pour la co-gestion de la république ça serait en France en fait ça s'appelerait cohabitation comme à l'époque de Jacques Chirac et Lionel Jospin pour ce qu'on laisse l'histoire de la France vers la fin des années 90 alors mais chez nous comme il n'est pas cet exercice de cohabitation le président Kabila préférait parler de la grande coalition donc c'est une amélioration du concept de cohabitation donc nous allons faire une grande coalition où notre famille politique va avoir le premier ministre parce qu'effectivement selon la constitution le premier ministre est ici de la majorité parlementaire il n'est pas ici de la majorité présidentielle il faut faire la différence il est ici de la majorité parlementaire c'est à dire ceux qui sont les plus nombrés au parlement et à la date d'aujourd'hui le FCC a près de 350 députés nationaux au parlement et donc logiquement le FCC donne le premier ministre logiquement le FCC donnera le président de l'Assemblée nationale et donc logiquement le FCC va participer efficacement à la gouvernance de la république bien entendu le FCC n'a pas de personnalité juridique c'est une plateforme électorale composée de partis politiques et de régroupements comme l'ABC qui ont une personnalité juridique mais c'est nous qui nous réunissons tout le temps j'ai vu que nous avons tenu plus de 20 réunions pour ça on ne serait pas étonné demain si vous apprenez qu'un des responsables de la coalition FCC est nommé par le président Félix Tshisekedi premier ministre de la république ça sera en application de la constitution de la république qui stipule que le premier ministre est nommé au sein de la majorité parlementaire maintenant la famille toute la famille politique qui va être aux côtés du nouveau président pour soutenir son action ça va s'appeler la majorité présidentielle il va avoir la majorité présidentielle composée effectivement de ce que nous sommes nous FCC ce que lui est avec l'INC l'ensemble de nous qui allons accompagner la gouvernance nous allons constituer cette majorité présidentielle à l'intérieur de laquelle nous aurons la majorité parlementaire c'est un exercice politique difficile et demain les gens qui disent mais qu'est-ce que vous deviendrez ici on ne voit pas la tête de Julien Paloukou on voit sa force politique c'est à dire l'ABC c'est la quatrième force politique de notre famille politique le FCC l'ABC est la cinquième force légèrement la sixième force si on ajoute l'IDPS de toute maintenant la famille politique réunie alors lorsqu'il viendra le moment de devoir faire les jets politiques et bien l'ABC aura son quota pas le quota de Julien Paloukou mais le quota de l'ABC c'est à dire dans le quota du gouvernement dans le quota de l'Assemblée dans le quota des entreprises l'ABC vit son pas politique gagne quoi et nous l'ABC nous allons nous mettre pour dire nous avons gagné ceci pour participer à la gestion et nous faisons donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la gouvernance de demain c'est une gouvernance hors pair parce qu'elle est unique à son genre on n'a jamais vu ça en République démocratique du Congo cette forme de cohabitation que le peuple congolais a choisi et il faut apprendre à vivre avec ça maintenant peut-être et c'est pourquoi je l'ai dit moi je ne serai pas dans l'opposition parce que nous c'est nous qui sommes au pouvoir je ne sais pas si vous comprenez moi je ne serai pas dans l'opposition peut-être ceux qui seront dans l'opposition ce sont les gens de la MOOC parce qu'elle continue à croire qu'ils ont gagné les élections et il faut des promenades de santé partout pour ça alors peut-être qu'elle pourront demain faire l'opposition contre notre coalition mais nous nous ne ferons pas l'opposition contre la gouvernance de Tshisekedi non nous sommes dans la coalition de gestion de la république avec lui peut-être si la MOOC mais j'ai compris qu'il y a aussi des fissures déjà dans la MOOC parce que la MOOC avait beaucoup de beaucoup de subdivisions il y avait comme ensemble j'ai souvié d'ailleurs dernièrement que le président Kiong qui est de l'ensemble lui se serait déjà prononcé pour appuyer la coalition la grande coalition notre notre grande coalition alors il est le bienvenu alors si nous laissons les retranchés de la MOOC à faire l'opposition ça sera aussi justice parce que on ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas aussi d'opposition il faut qu'il y ait une opposition qui donne un autre vent ou un autre son de cloche voilà donc ce que je peux dire à monsieur Dacrouz et à tous les autres et c'est pourquoi je vois que cela répond aussi à ce que vous avez dit mais quel est votre avenir politique ministrable ou pas non maintenant ça ne dépend plus de moi ça dépend des jeux politiques que nous ferons à l'intérieur de notre grande coalition chacun avec sa force politique qui l'amène vous savez par exemple comme dans le gouvernement ici que je dirige il y a trois ministres PPRD pourquoi parce que le PPRD a neuf députés provinciaux c'est la raison pour l'appeler le gouvernement provincial à trois ministres provinciaux donc demain aussi quand il sera formé le gouvernement au niveau central on va mettre les forces politiques en présence et appliquer sur ces forces politiques pour savoir combien chacun devra avoir comme représentant dans le gouvernement c'est comme ça que ça se passe si vous représentez les tiers ou les quarts des forces politiques du pays on vous donne les quarts de ce qu'on va distribuer aux forces politiques c'est comme ça que ça se passe donc je ne peux pas aujourd'hui dire je suis ministrable je ne le suis pas non ça dépendra de comment nous allons organiser effectivement la gestion de toutes ces questions politiques et je vous dis que personne ne peut se donner à lui seul tous les membres du gouvernement dans une coalition qui est aussi grande comme la nôtre ce n'est pas possible sinon ils tombent les mêmes jours parce qu'à ce moment là ils perdent la majorité parlementaire et la conséquence lorsqu'on perd la majorité parlementaire c'est la dissolution du gouvernement donc on a intérêt à ce que toutes les forces politiques soient ensemble pour bien gérer le gouvernement et aller de l'avant c'est bon que cette situation arrive parce qu'elle permet aux acteurs politiques et à la population congolaise de comprendre comment les mécanismes politiques vont fonctionner et ça va davantage nous éduquer nous les acteurs politiques dans ce que nous ferons demain alors Jizel Kaimba n'y a posé la même question des regrets j'ai déjà répondu à ça et il a ajouté en disant mais comme l'autre vous avez fait un discours contre l'actuel président de la république mais allez lui poser la question c'est ce qu'il disait aussi sur le président Kabila sur la coalition au pouvoir mais aujourd'hui c'est lui qui dit le président Kabila c'est le partenaire de l'alternance c'est ça la dynamique politique donc tout ce que nous avons dit ça relève de notre position politique que chacun avait et donc quand vous m'attendiez dire ça c'est par rapport à la défense de mon camp il ne faut pas que les gens cherchent à m'opposer à l'actuel président en promenant mes audios j'ai suivi ça les gens prennent mes audios ils prennent mon tweet ils mettent ça ensemble quand je les félicite ils prennent mon audio allez ils balancent non c'est un discours contextuel que l'on doit mettre dans un contexte donné mais maintenant lui-même lors du discours des vestitifs il a dit c'est le temps de la réconciliation le temps du discours de campagne est passé maintenant c'est le temps de la réconciliation en fait si vous êtes un acteur politique qui n'a pas le coeur de réconciliation vous ne ferez pas longtemps en politique vous allez souffrir des crampes d'estomac des crampes d'AVC et et c'est comme ça que moi ce que je conseillerais par exemple plutôt à à mon frère Martin Fayoulou c'est de comprendre que la société est déjà celle-là le président tu sais ce qu'il dit c'est lui le président de la république démocratique du Congo il n'y aura plus une autre instance qui viendra de mettre en cause la présidence de la république ça n'existera plus et tous aujourd'hui nous sommes sous son autorité c'est ça la politique mais quand vous allez là-bas vous faites des danses vous faites des ceci mais vous risquez plutôt de piquer une crise parce que quand vous voyez cette masse venir vous accueillir vous êtes vraiment je pouvais alors être le président de tous ces gens alors les sentiments qui peuvent vous allumer à l'intérieur peuvent vous pousser à piquer une crise moi si je devais le conseiller je vais lui dire de cesser de faire des tournées parce que chaque soir après après quand il regarde tout ça ça peut l'affecter et ça peut l'affecter et même lui être très 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 dangereux pour sa propre vie il faut qu'il laisse ça la vie politique c'est ça la vie politique on n'est pas obligé de faire avec celui qu'on aime c'est ça la politique donc on ne peut pas dire non la politique c'est l'amour non c'est pas une question des filles et des garçons la politique c'est la politique c'est les enjeux c'est les intérêts où se trouvent mes intérêts actuellement on est là-bas et là je m'adresse à la population de Béni et de Boutem pour dire il faut savoir lire les signes des temps il faut savoir lire les signes des temps aujourd'hui le président de la république s'appelle son excellence Antoine Félix qui sait dire le contraire c'est perdre inutilement le temps aujourd'hui celui qui peut aider à résoudre le problème des beignets de l'Uber c'est le président actuel celui qui a la manette celui qui a l'armée celui qui a la police celui qui a les services actuellement continuer à croire à l'illusion qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui viendrait pour trouver des solutions c'est vraiment illisoire c'est un conseil gratuit que je formule à l'intention de la population qui me suit à Boutembo et à Beni on doit savoir lire les signes des temps les temps aujourd'hui ont fait que nous ayons comme président de la république son excellence Félix Antoine Tissékeli il est passé avec 38% ça veut dire mathématiquement qu'il y a près de 60% des gens qui ne sont pas d'accord avec nous c'est ça l'explication mathématique mais aussitôt que quelqu'un est élu président c'est comme une loi quand une loi passe au parlement et que vous vous avez voté contre vous ne pouvez pas aller et dire non non moi j'ai voté contre la loi mais lorsque la loi est promulguée et publiée elle s'applique à tout le monde même si vous avez voté contre cette loi mais lorsqu'elle va s'appliquer elle va s'appliquer à tout le monde le président aussi une fois qu'il est élu que vous ne l'ayez pas voté ou que vous l'ayez voté c'est lui le président de la république et ça je l'ai dit solennellement à toute la population du Nord-Kivu nous devons accompagner le président de la république son excellence Antoine Félix pour qu'il réussisse chez nous nous allons lui mettre le bâton dans les roues pour continuer maintenant avec l'insécurité et ça fera quoi pour la population au contraire si nous avons des pistes et des solutions si nous avons des conseils à lui faire c'est le moment de lui dire vous venez de prendre la tête de la république chez nous au Nord-Kivu à Routour il y a ça à Béni il y a ceci à Loubert il y a ceci à Ouadical il y a ceci voici notre cahier de charge travaillez-y moi c'est ce que je ferai c'est pourquoi je vous ai dit moi vous ne me verrez pas commencer ma carrière politique comme chef de parti dans l'opposition moi je serai là pour lui dire chez nous il faut ça il faut ça il faut ça il faut ça alors RTCT RTCT c'était parce que les mêmes questions oh vous avez peur d'aller à Kinshasa parce que vous aviez parlé mal non je viens de vous répondre il n'y a pas de peur en politique en politique il n'y a pas de peur en politique il y a des options qu'on prend nous étions derrière le président Kabila dans une option politique et nous sommes dans la famille politique FCC donc le président Kabila est l'autorité morale ça je vous informe aujourd'hui nous sommes dans une coalition avec l'actuel président pour diriger la république c'est ça et mes idées mes forces mes valeurs je les ferai à travers ma formation politique qui est le Bureg aujourd'hui dans le regroupement A ABC alors j'ai répondu déjà à ce que vous avez dit trop d'avantages de crier dans le décret du premier ministre même le décret du premier ministre je dois faire un commentaire le décret le décret du premier ministre est un décret qui met en exécution une loi votée par l'Assemblée nationale lorsqu'on a voté la loi sur le statut des anciens chefs d'état et lui on a dit que le premier ministre prendra un décret pour les autres catégories d'autorité et c'est comme ça qu'il a pris un décret en exécution de la loi pour dire pour les autres catégories que sont les ministres peut-être là où je pourrais faire un commentaire c'est qu'il a oublié dans le décret de mettre le gouverneur pour dire que deviennent les gouverneurs à la fin de leur mandat est-ce qu'ils ont droit à quel salaire ils ont droit à la police mais ça nous on peut régler même en province on peut régler en province pour dire un gouverneur qui l'a été peut avoir droit à autant d'éléments de police c'est tout à fait normal en fait dans d'autres pays quelqu'un pour avoir été ministre ne peut plus vivre normalement misérablement c'est à dire il doit y avoir une allocation que l'état lui donne pour lui permettre d'avoir quand même du carburant alors les gens disent mais non les agents de l'état sont en train de souffrir comment on pense seulement aux ministres non attention les agents de l'état ont une carrière plane jusqu'à la fin de leur vie tandis que les personnes politiques ont une carrière qui s'établit sur une période bien définie c'est pourquoi même dans la constitution on dit que les députés ou les gouverneurs doivent avoir des émoluments qui assurent leur dignité on ne demandait pas à un ministre ou à un gouverneur de vivre comme un fonctionnaire de l'état non c'est la constitution qui le dit et ça se fait partout à travers le monde dire cela ce n'est pas être contre les agents c'est respecter le prescrit de la constitution dans d'autres pays ce soit en France ou aux Etats-Unis tous les grands dignitaires qui ont exercé des fonctions ils ont une protection soit une garde ils ont une allocation qui leur permette dans leur exercice de leur liberté qu'ils ne soient pas bousculés ce n'est quand même pas que demain ou après demain si je ne suis plus gouverneur de Nourkivu que vous soyez heureux de me voir à pied que vous soyez heureux de ne même pas me voir avoir un logis de manquer du carburant ce n'est quand même pas digne pour quelqu'un qui a géré les affaires d'état c'est ça le sens du décret ce n'est pas qu'on les aime non c'est parce qu'on veut honorer la république à travers les fils qui l'ont servi alors donc pour nous il n'y aura pas à remplacer ou à mettre fin aux arrêtés qui ont été signés et qui admettent sous statut des agents alors Norbert a dit mais la presse vous a servi quel souvenir vous gadez la presse mais qui vous dit que c'est la fin pour vous de me servir mais nous sommes ensemble tout le temps nous continuerons toujours ensemble je ne suis pas à mon dernier moment de lucidité c'est à dire la bonie police bon je vais mourir maintenant qu'est-ce que je vous laisse non je ne suis pas mort ni physiquement ni politiquement nous sommes vous êtes des partenaires privilégiés mes partenaires privilégiés la presse m'a toujours accompagné nous avons été des amis et nous le sommes depuis tout le temps et nous allons les démarrer donc ne me limitez pas à vous exclire maintenant pour que il y ait des avantages que je vous donne et que je mette fin non nous devons construire davantage ces partenariats ensemble je suis un acteur politique je voudrais construire ce partenariat avec vous de la presse Albert Kamba le dit mais socialement les agents ils disent qu'ils vivent dans des conditions inacceptables en mots synthèse alors madame Léla Zerugui avait dit qu'il faut un dialogue au gouvernement Monisco et ADF et que j'ai des bonnes relations avec la Monisco non ce n'est pas parce que quelqu'un de la Monisco que je dois être d'accord avec lui je ne suis pas d'accord avec cette version encore faut-il que je suive les sons moi-même pour savoir si madame avait dit qu'il faut négocier ou dialoguer avec les ADF je ne sais pas dans quel contexte elle a dit ça mais pour nous comme parti gouvernemental je n'ai jamais appris là où nous avons les mêmes options pour dialoguer avec les ADF c'est des forces négatives qui doivent être détruites mises hors d'état de l'Union ça c'est mon option est l'option de mon gouvernement donc je n'ai pas une autre option à part celle-là alors vous me dites qui qui concrètement a béni mais cette question a souvent été évoquée je ne pense pas que c'est ici l'occasion de commencer à dire qui qui a béni la population de Béni a besoin simplement que des solutions soient trouvées au drame qui s'y passe commencer à spéculer c'est celui-ci c'est celui-là présentement ça ne nous amène pas à la solution présentement la solution c'est de neutraliser les forces négatives la population n'a besoin que de ça nous mettre dans les spéculations inutiles ça va créer des polémiques qui ne nous amèneraient pas à la solution et je vous ai dit que nous attendons le programme du gouvernement qui sera défendu à l'Assemblée nationale pour que nous sachions exactement qu'est-ce qui sera fait à Béni et hier le président de la République était avec tous les staffs des sécurités pour parler spécialement de la question de Béni et de Yumbi et je sais que des mesures sont en train d'être prises donnons le temps au temps pour que le nouveau gouvernement soit évalué par rapport aux options à lever au sujet de la situation de Béni Sabiti il dit les Rwandais exploitent le gaz méthane l'Ouganda le pétrole mais nous on est en train de poireauter dans la misère ici oui le gouvernement central qui gèle les hydrocarbures a déjà accordé marché à une entreprise qui devait commencer l'exploitation du gaz méthane mais je vois que c'est ce flottement politique qui fait que finalement l'entreprise ne soit pas encore venu mais il y a déjà une entreprise qui a gagné les marchés pour exploiter le gaz méthane nous permettre de produire aussi l'électricité le débat sur le pétrole qui a là le Virunga c'est un grand débat entre les environnementalistes et les non environnementalistes maintenant vous posez la question vous êtes environnementaliste ou non environnementaliste non je dois suivre l'option qui est élevée par mon gouvernement il faut que le gouvernement nous dise quelle est l'option qu'il lève par rapport à l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga dès que le gouvernement le dira nous qui sommes dans ce schéma là nous n'allons que nous suivre ce que le gouvernement dira donc pour l'instant nous n'avons pas encore l'option levée par rapport à l'exploitation je sais par ailleurs qu'en Amérique à l'équateur là-bas en Amérique il y a un parc dans lequel on exploite le pétrole je sais par ailleurs qu'en Ouganda il y a le parc dans lequel on exploite le pétrole mais pour nous l'option il faut que le gouvernement le lève pour qu'on sache est-ce qu'on exploite le pétrole dans le parc ou on protège je n'ai pas donc à mon niveau de réponse à cette question qui relève de